Parallèlement à la division des groupes entre une instance de concertation et une instance citoyenne, il y a aussi, au milieu des années 90, l'instauration du discours du développement durable qui arrive au Québec. Ce qui est important de comprendre du développement durable, c'est que c'est une dynamique qui arrive de façon top-down par rapport à l'écologie qui était des mouvements citoyens qui étaient bottom-up. Pourquoi top-down, donc du haut vers le bas? C'est parce que le développement durable, il vient des instances internationales de l'ONU. Il a été pensé dans les années 80, puis il a été officialisé à travers des sommets internationaux en environnement, comme le sommet de Rio de Janeiro en 1992. Et là, les gouvernements l'adoptent et vont un peu rapporter ça dans leur politique publique. Au Québec, le premier gouvernement à l'avoir fait, c'est celui de Parisot en 1994, donc avec, en même temps que la création du RNCREQ. Les groupes en environnement vont s'adapter vraiment rapidement à ce discours-là, puis ils vont l'adopter. Le RQGE, dès 1995, organise un brassage d'idées autour de à quoi ressemblerait un Québec souverain et écologiste. C'est le référendum qui s'en vient, il ne faut pas oublier. Et différents groupes de base et groupes professionnels vont organiser l'éco-sommet de Montréal en 1996, qui va vraiment mettre le développement durable sur la map et va permettre aux groupes d'organiser un événement où des industriels et des professionnels et des représentants des gouvernements vont s'asseoir ensemble pour parler de développement durable. Donc, on voit que les groupes veulent vraiment avoir prise sur ce vocabulaire-là, parce que c'est ce vocabulaire-là qui, par la suite, va leur permettre d'articuler leur demande de subvention, leur politique, leurs revendications face au gouvernement. Et à ce moment-là, la question du financement, comme on l'a vu, devient de plus en plus problématique parce que le financement est séparé entre deux instances de concertation, oui, mais devient aussi, dans les politiques gouvernementales, une question de gestion par projet. Donc, là, les groupes citoyens comme les groupes professionnels doivent demander des subventions par projet qu'ils font. Et ces projets-là, dans le fond, se trouvent à désavantager très rapidement les groupes citoyens parce que si on est dans un groupe professionnel qui a des ressources pour faire des suivis, on est beaucoup plus à même de faire des projets structurés. À partir de 1997, le gouvernement Lucien Mouchard va introduire des mesures de déréglementation de l'environnement pour favoriser la croissance économique et le libre-échange. Et les groupes, dans ce contexte-là, vont commencer à être de plus en plus critiques des réalisations du gouvernement. Le RQGE va publier des bulletins annuels du gouvernement où il va fustiger vraiment l'administration Mouchard. Il va lancer plusieurs pavés dans la mort, dont un des plus connus reste l'erreur boréale du réalisateur Robert Mondry. Donc, on voit que le dialogue, en fait, devient de plus en plus difficile avec les instances publiques. Et parallèlement à ça, tout au long de cette période-là, de 1996 à 2002, le RQGE va s'inscrire dans la mouvance de l'action communautaire autonome parce qu'il va représenter des groupes citoyens, des groupes de base en écologie qui agissent par et pour la communauté. Donc, c'est un peu la définition de l'action communautaire autonome. Et par là, va aller chercher les soutiens qu'il n'y avait pas encore dans le mouvement écologiste. Et c'est important de le mentionner parce que c'est encore une cassure entre les mouvements professionnels en environnement et le RQGE. Certains, bien, les mouvements professionnels, les groupes de consultation étant financés par le gouvernement, le RQGE par l'action communautaire autonome. C'est aussi le gouvernement, mais c'est une autre dynamique. Donc, dans ce contexte-là, de plus en plus tendu, les groupes en environnement vont se réaligner politiquement et par rapport à la montée d'enjeux qui sont de plus en plus importants, notamment la mondialisation. Quand on parle de déréglementation de l'économie, c'est par rapport à la mondialisation du marché, entre autres. Et le RQGE va y accorder beaucoup d'importance. Au début des années 2000, il va organiser le forum sur l'environnement du sommet des peuples des Amériques à Québec, qui est la réponse citoyenne au sommet des Amériques de Québec. On se revient beaucoup de cet événement-là au Québec à cause des batailles entre policiers et manifestants durant lesquels la police a enfumé la vieille capitale avec des lacrymogènes. Mais pour les groupes écologistes, c'est très important parce que c'est vraiment une prise de position par rapport au développement durable tel qui est amené par les gouvernements, une prise de position par rapport aux enjeux environnementaux où les groupes se prononcent contre le néolibéralisme, contre la déréglementation et pour un développement économique respectueux de l'environnement, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Par rapport au développement durable, même l'année d'après, il y a le sommet de Johannesburg à l'international, qui est un peu la suite de Rio. Et les instances gouvernementales et tout ça, les instances internationales l'appellent Rio plus 10, les écologistes l'appellent Rien plus 10, pour donner un exemple de comment le concept est devenu une chose assez difficile à faire cohabiter entre les différents groupes. Donc les années 96-2002 voient vraiment une redéfinition de l'action environnementale au sens où les groupes se polarisent et se distinguent de plus en plus dans leur mode d'action, dans leur rapport avec le gouvernement et dans leur vocabulaire.